Musique 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 Hello, on est samedi, je vais chez mes parents Donc là je vais chercher le loustic Oh la gare, il est là Un loustic Tu veux piquer quoi dans son sac ? Mais y'a rien ! Tu vas pas piquer son ordi C'est trop doux Oh bah super, tu vas faire gagner la sorcière toi Non, je voulais aller Là-haut Bah, t'as pas le droit de faire ce que tu veux Mais si ! T'as le droit d'aller d'un balai à l'autre ? Non ! Bah non ! Moi j'ai changé, j'ai changé Chant elle est en train de tricher là Bon c'est bon, t'as fini de jouer cette fois-ci, stop ! Non, non mais euh... Tu fais pas ce que tu veux là ! Musique 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 Je suis trop forte Je suis trop forte Mais par contre faut le ranger le jeu hein Ouais, attends, je sors T'es là Ah ouais ! Doucement Un, deux, trois ! T'es fou ! T'es fou ! T'es fou ! C'est déjà un roulelade. Encore! Encore! Encore encore encore! Rien, tu n'as pas le droit. Encore? Non! Non, tu m'as le droit! Encore! A la une ! A la deux ! Je vais pas te faire mal quand même ! Vas-y ! Vas-y ! Bah non ! Arrête t'es en train de me baisser le foie ! Oulala ! Que s'est-il passé sur mon bureau ? Il y a le lustique qui squatte un peu. Qu'est-ce que je suis fait accrocher à mes pieds ? Le petit miroir ! J'arrive pas ! Il fait pas très beau hein ! Vas-y ! T'es prête ? T'es prête ! Mais je sais pas ruit de goût là ! Wouuuuuuu ! Tu veux faire une petite lecture ? Non ! Tu peux pas lire Tom, Tom et Nana ? Non ! Tu peux pas lire la bibliothèque rose ? Non ! Victor Hugo ? Tonton ? Petit oeuf ? Non ? Non ! Je veux qu'on joue à la maîtresse ! Attention ! Tes bras très chaudes ! Allez, un peu de force là ! Allez, on va bientôt arriver ! Des fois il y a des petites branches là qui... Sans main ? Allez, on arrive ! Bon, me voilà rentrée de chez mes parents ! Je voulais vous parler d'un truc parce que quand je suis partie Et puis depuis hier en fait il y a un poisson Qui reste tout le temps vers le fond Et un autre qui ne mange pas Et je vais vous en montrer, je ne sais plus celle quelle C'est celui qui ne mange pas Dans l'état qu'il est, j'ai filmé tout à l'heure Je vais vous montrer, mais vous voyez qu'il y a des saletés derrière En fait c'est parce que j'ai remué l'eau Pour essayer de le faire remonter à la surface Et même quand je le monte à la fin Que je le bouge pour qu'il soit à la surface Là où il y a la nourriture et bah il prend pas Donc c'est trop bizarre Du coup Là c'est très bizarre Il ne bouge plus et en fait c'est comme s'il avait la queue déchirée Donc là par contre il bouge plus du tout De toute façon j'ai regardé sur internet Et en gros ça veut dire qu'ils sont malades Donc qu'ils vont mourir et c'est sûr Et là ils bougent pas donc je pense que Et bah voilà, les deux Je crois que les deux sont morts, je suis pas sûre Je vais bouger mais regardez Donc il y en a un qui est ici Qui ne bouge mais alors où du tout Et l'autre, non mais regardez dans la position qu'il est Donc super Du coup là ça s'annonce très mal, franchement il n'y en a aucun des deux qui bouge Il y en a qui, à mon avis là ils sont les deux morts Donc super, et j'ai regardé sur internet Ca arrive très souvent aux guppies, ils sont hyper fragiles Pas trois en pas longtemps C'est chaud quoi, j'espère qu'ils ont pas contaminé les autres C'est ça surtout le soucis Et j'ai vu en fait qu'il existait des espèces d'aquarium hôpital En gros ils appellent ça comme ça pour mettre Ceux qui sont pas bien, du coup je vais bien surveiller Les autres, bah pour l'instant les autres Ils bougent nickel, ils vont bien Donc bien surveiller en fait les autres et si jamais j'envoie un Qui est pas bien, acheter un truc d'hôpital Mais là je pense qu'ils sont morts Je me suis construit ça en fait pour pas Avec une paille, pour pas forcément Mettre la main dans l'aquarium parce que j'ai pas forcément la main propre Ouais ok, donc il y en a un qui est mort Franchement ça me rend trop triste Et l'autre bah c'est pareil Je vous jure ça me rend vraiment triste Du coup je pense que si je rachète des poissons Oh il est en train de remonter à la surface Il flottait pas, mais c'est trop bizarre qu'il y en a un qui soit mort au fond L'autre il est en train de remonter à la surface En fait il est décoincé par les herbes Du coup il... On va pas faire une vidéo un peu sur le poisson mort Je vais pas non plus vous montrer mais ça me rend vraiment trop triste Et je sais pas du tout ce qu'il a Parce que j'ai vu plein de maladies Genre maladie des points blancs et tout Et ils ont pas du tout de points blancs sur eux Et là en fait c'est comme s'il avait la queue déchirée Du coup j'ai acheté sur Amazon un truc pour les soigner Sauf que bah en fait Là j'ai pas reçu et bah c'est trop tard quoi Tout allait si bien Du coup mon aquarium je l'ai depuis Bah on l'a acheté avec mon copain pour mon anniversaire Donc tout début avril Donc ça fait quand même un petit moment Ils ont bien tenu Mais bon l'espérance de vie d'un guppy de base C'est un peu plus que ça Et l'autre pareil En fait sa nageoire elle est vraiment bizarre Mais ils ont pas de points blancs Du coup je savais pas si quand j'allais rentrer Ils allaient être morts ou pas Ou si ils allaient attendre que je reçoive le truc Je vais refaire un test de l'eau pour vérifier L'autre coup il était bon Mais je vais quand même me revérifier au cas où Et du coup là j'ai enlevé toutes les décos tout à l'heure Parce que j'avais nettoyé un petit coup l'eau Et je les ai pas remis tout de suite Parce que ça encombrait plus qu'autre chose Et là les plantes elles ont poussé n'importe comment Du coup faut vraiment que je remette ça Le problème c'est que j'ai pas trop le temps en ce moment Et je vais racheter des autres espèces de plantes Parce que là il y en a que deux contenus Et je sais pas si vous allez bien voir Mais en fait sur les plantes Il y a comme une espèce de mousse Un peu plus verte foncée Et du coup genre les Je sais pas si vous voyez bien là Ça fait comme si c'était flou autour de la plante En gros des fois elle tombe Comme ici en fait Parce qu'il y a comme de la mousse Mais c'est trop bizarre Ça s'enlève pas en fait Alors que normalement de base La plante elle est comme ça Vert fluo Et pareil sur cette plante là En fait elle est un peu mousseuse autour Du coup si vous savez de quoi ça peut venir N'hésitez pas à me le dire Non mais il y a les poissons Qui essaient d'aller vers ceux qui sont morts Mais il faut que je les sors de là Bon en tout cas je les ai sortis là Le pauvre petit coco Et en fait ça se voyait Qu'ils allaient pas bien Genre en fait ils avaient perdu un peu Leur couleur Et comme je l'ai dit Il y en a surtout Ça se voyait sur sa La nageoire derrière Qu'elle était comme si Elle était déchirée en fait C'est trop bizarre Et j'ai vu que c'est C'est dans des maladies de guppies Donc bon Du coup il me reste le petit guppie noir Je l'aime trop Celui-là aussi il est trop beau Genre sa nageoire derrière Elle est trop belle Il y a lui là Le petit orange Et il y a le petit lui Celui-là qui est un peu Genre un peu de bleu Avec du jaune Et sinon il y a trois Mince j'ai oublié leur nom Celui-là Platy Sunset je crois Il est jaune et orange Donc il y en a trois Et il y a dix néons Les petits là Qui bougent partout Ils sont trop mignons Par contre celui-là On dirait qu'il a grossi Bref J'ai pas trop le temps De m'occuper de tout ça Là faut que j'aille réviser Mais si jamais vous avez Des espèces à me conseiller Des petites espèces comme ça Et si jamais Il y a des gens de Besançon Qui me suivent Ils connaissent des particuliers Qui en vendent Ou autre chose Que Jardiland Vous savez très bien Que Jardiland C'est pas le top Mais bon Voilà moi je connais pas Vraiment de personnes Enfin je connais pas de personnes Qui en vendent ou quoi Donc si jamais Voilà j'ai essayé de regarder Sur le bon coin A part une personne Qui vendait son aquarium complet Avec tous ses poissons dedans J'ai pas vu grand chose Après c'est vrai que je vais pas trop Faudrait que peut-être je regarde Sur des forums Genre d'aquarophilie et tout Aquariophilie pardon Faut que je me renseigne un peu plus Parce que je vais mettre comme poisson Mais là du coup j'ai l'impression Ça va être tout vide Avec 3 en moins Je suis grave triste en tout cas Je vais vous montrer Chez mes parents Du coup il y avait un J'avais un colis glam glow C'est tout dans un sac comme ça Donc Donc on avait La crème hydratante Lumineuse et mat Non mais les packagings Sont vraiment trop beaux Et on avait Donc ça c'est un traitement Pour la nuit En gros Il y a 2 côtés de crème Pour la nuit Donc faudra que je teste Donc là c'est le truc de nuit Hello sexy Et il est ici J'aime trop Et donc voilà C'est ce que je vous disais Vous avez 2 côtés Donc vous avez L'étape 1 Perle Un sérum fondant A base de café vert De feuilles de thé vert Antioxydants Tout ça tout ça Et l'étape 2 C'est le gris Donc grâce à l'acide Dialeronique nourrissant Hydratant Aux algues vertes Mozocu Votre peau repulpée Rechargée est radieuse Donc je vais tester ça Donc ça met Tous les soirs Comme une crème de nuit Et ensuite La crème Oh elle est trop belle Crème hydratante Lumineuse et mat J'aime trop 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 Ensuite ma maman Elle m'a donné des trucs A manger Donc là c'est quoi Ah là elle m'a donné Du poireau Moi j'adore Genre salade C'est trop bon Ensuite Là c'est des betteraves rouges Du jardin Et là dedans c'est de la terrine Poisson Épinard Tout ça Enfin bref Si jamais vous me suivez Sur mon insta de sport Je pense que je mettrai une photo De mon repas ce soir Mais je vais me faire un petit mélange De tout ça Et elle m'a donné aussi Une courge Petit marron Enfin bref Je sais plus exactement Donc ça faut que je fasse rapidement Je pense que je ferai demain Je sais pas si je vais faire en soupe Ou en purée Je vais voir Au moins je peux aller réviser Et j'aurai pas besoin De faire à manger ce soir Bon il est 9h45 Là j'ai arrêté Enfin j'ai laissé mes cours de côté Un petit coup J'ai tenté de faire une espèce de mayonnaise Voilà Parce qu'on a de la mayonnaise achetée Mais bon c'est vachement gras quoi Et quand on la fait nous même C'est mieux Donc c'est pas de la En fait ça ressemble Plus une vinaigrette Ça ressemble un truc Parce que c'est vachement liquide Voilà Je suis pas super douée Mais bon Ça ira très très bien Pour assaisonner J'ai oublié de vous montrer Je vous ai montré Ce que j'avais eu Chez mes parents en colis Mais pas ce que j'ai eu Dans la boîte aux lettres Donc j'ai eu Une crème pour le corps De la marque Kiehl's J'ai déjà entendu beaucoup de bien De cette marque mais jamais testé Et là c'est She and Jojoba Butter Donc voilà C'est une crème hydratante Pour le corps Donc je testerai Je vous en reparlerai Donc voilà Je vais vous laisser pour ce vlog Je pense qu'il aura pas été Très très long aujourd'hui Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à plus tard Pour un prochain vlog Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz